bonjour bonjour je vérifie que j'ai bien mon micro sur la bonne fonction c'est bon bonjour à vous amis facebook et bienvenue à vous si vous regardez le replay de ce live alors c'est un live pas du tout planifié complètement à l'arrache et très spontané donc voilà si jamais vous êtes connecté avec moi n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou si je suis en train de parler toute seule et que vous ne voyez que ma bouche bouger et voilà en gros je vais attraper mon petit verre d'eau et vérifier que la vidéo a bien démarré sur mon ordi on vous laissez le temps de vous connecter alors est ce que ça a bien démarré par là je vérifie quand même pour être sûr que je suis pas juste toute seule à parler c'est bon a priori ça a démarré cool alors bienvenue 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 à vous je vous laisse vous connecter faites mon petit coucou si vous êtes là et en fait pourquoi j'ai fait cela il est surtout pourquoi je l'appelle le retour de la migraine et gélatine de poisson je vais vous dire mais what the fuck qu'est ce qu'elle a fumé aujourd'hui celle ci en fait si vous me suivez sur snapchat et vous devriez parce que je partage ce que je mange je raconte des bêtises voilà je partage un petit peu toute ma vie ici à stockholm sur snapchat je vous disais ce matin que hier soir je me suis tapé la migraine ophtalmique du siècle hop je vérifie juste que le son est bon donc je me suis tapé la migraine ophtalmique du siècle alors que ça faisait un an et demi que je n'en avais pas eu alors qu'avant pour vous refaire un petit peu le marche arrière vont raconter un peu mon parcours de migraineuse donc ça j'ai commencé à en avoir je sais plus trop vers quel âge mais en fin d'adolescence quoi on va dire que allez ça fait peut-être ça fait peut-être dix ans et en fait pour ceux qui ne connaissent pas les migraines ophtalmiques en gros ça commence par une espèce de vous voyez comme comme quand vous regardez le soleil par exemple ou un point lumineux et après vous avez une espèce de tâche qui reste dans votre vision quoi vous vous dites tiens c'est bizarre qu'est ce que j'ai dans l'oeil en fait non c'est juste la persistance de la lumière sur votre rétine qui reste et après qui s'en va et bien une migraine ophtalmique ça commence comme ça ça commence par le fait de dire mais tiens j'ai un truc dans l'oeil ou dans la vision je vois pas très bien je comprends pas et et finalement ça reste en fait et voilà donc de se dire mais qu'est ce que qu'est ce que j'ai dans les yeux c'est trop bizarre et en fait cette espèce de petite tâche elle reste et elle se transforme en espèce de zigzag lumineux alors c'est assez difficile à décrire quand on en a jamais vécu même si je ne vous le souhaite pas mais voilà en gros c'est une espèce de zigzag un peu un peu lumineux chelou comme quand j'appelle ça un peu en canal plus encrypté quoi voyez comme quand vous regardez canal plus et que d'un coup ça passe encrypté ça vous fait des trucs un peu chelou bah là c'est pareil sur les côtés donc ce qui fait que la vision est complètement altérée moi généralement je vois plus que la moitié donc pour regarder son téléphone c'est pas quand c'est pas très pratique et en gros ça commence comme ça donc ça c'est le côté à la limite à peu près fun parce que pour l'instant on n'a pas trop mal enfin en tout cas moi je vous parle de mon expérience de migraine ophtalmique mais je sais que c'est à peu près pareil pour la majorité des gens donc à ce moment là on n'a pas trop mal ça va encore bon on est bien et mais on voit pas très bien quand même on sent qu'il se passe un truc dans la tête qui est bizarre qui est pas très bien et une fois que les scintillements j'appelle ça des scintillements c'est joli une fois que les scintillements s'arrêtent là c'est la partie moins drôle qui arrive et c'est la partie qui fait très 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 mal donc voilà donc en gros pour vous décrire un peu les symptômes de base on va dire de la migraine et donc moi j'en avais depuis allez on va dire une dizaine d'années et vers la fin avant que ça s'arrête quoi j'en avais quasiment une par mois quoi donc c'était ça devenait vraiment assez chiant assez handicapant et c'était un peu une source de stress parce que dès que j'avais un truc dans ma vision je me disais merde ça il ya une migraine qui commence et souvent ça arrive dans les pires moments où il faut pas que ça arrive quand vous avez genre un truc important à faire que vous conduisez que vous je sais pas donc voilà c'était pas très marrant et il se trouve que depuis un an et demi je n'en avais plus eu et la raison pour laquelle ou en tout cas la chose qui s'est passée il ya un an et demi c'est le fait que je sois devenue vegan et du coup au début j'avais pas vraiment prêté attention en fait c'est au bout de six mois ou au bout de six mois je suis devenu vegan je me suis dit mais tiens j'ai pas eu de migraine ophtalmique depuis un petit moment c'est étrange quand même et j'ai réfléchi à quand datait la dernière que j'avais eu et c'était effectivement plutôt je suis devenu vegan début janvier donc les dernières que j'avais eu c'était plutôt en novembre décembre les mois d'avant quoi je me suis dit tiens c'est étonnant est ce que ça pourrait être lié je ne sais pas mais c'est quand même un point plutôt cool et donc j'ai voilà j'ai à peu près oublié le truc en me disant on verra bien s'il y en a d'autres qui arrivent et puis au bout d'un an effectivement toujours rien donc j'ai même fait plusieurs vidéos à ce sujet en disant j'ai fait une vidéo un an de véganisme le bilan où j'expliquais pas plein de choses et notamment ça le fait que je n'avais plus du tout de migraine ophtalmique et c'était juste une bénédiction et j'ai même fait une vidéo totalement sur le sujet parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et notamment je l'ai lu dans le livre planète vegan de ophélie verron ak antigone 21 que je suis en train de lire en ce moment et qui est vraiment top je vous le conseille et elle dit justement également qu'elle était qu'elle souffrait avant de migraine ophtalmique et que depuis qu'elle est devenue végane elle n'en a plus donc voilà j'avais fait une vidéo sur le sujet en me disant c'est quand même étrange on est quand même plusieurs à ça alors je n'avais pas d'explication j'en ai toujours pas vraiment mais il y a quand même deux enfin deux pistes la première quand même qui a noté c'est que a priori ça voudrait dire que les migraines et a fortiori les migraines ophtalmiques sont quand même fortement dû à ce qu'on mange puisque moi depuis un an et demi la seule chose que j'ai radicalement changé dans ma vie c'est la façon dont je mange et voilà le fait que je n'en ai pas eu une seule en un an et demi et j'ai vraiment il ya que ça que j'ai changé donc à priori je vois là je suis pas médecin je suis pas scientifique je suis pas experte dans le sujet mais on est quand même de nombreuses personnes à dire que depuis qu'on est devenu végane on n'a plus de migraine ophtalmiques peut-être qu'il y aurait un petit lien à faire quand même est ce vraiment une coïncidence je ne sais pas donc voilà donc il ya cette piste là et la deuxième piste que j'avais un petit peu exploré quand je m'étais renseigné sur le sujet pour essayer de comprendre pourquoi et à quoi ça pouvait être lié mais qui voilà je ne vous dis pas que c'est prenez pas ça comme argent comptant mais il y avait le fait potentiellement que les produits d'origine animale et principalement les produits laitiers et la viande sont énormément enfin sont pleins de toxines quoi sont pleins de toxines et sont très inflammatoires pour le corps et donc bah forcément généralement les toxines et tout ce qui est inflammatoire il ya un moment le cerveau il n'aime pas ça et ça peut éventuellement avoir des symptômes comme les migraines migraines ophtalmiques etc ça reste dans ça rentre dans la catégorie des des migraines donc voilà donc ça peut être une théorie je ne sais pas si elle se vérifie ou pas quoi qu'il en soit c'est quand même un truc à noter que en fait voilà c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est d'une part du fait que de modifier son alimentation ça peut avoir une énorme conséquence sur sa santé et on a tendance à le sous-estimer moi jamais j'aurais pensé et jamais un médecin m'a conseillé de manger différemment pour soigner mes migraines à chaque fois on me donnait des médicaments en me disant allez tiens prends ça et puis va souffrir en silence quoi en gros c'était un peu ça bon on m'a quand même fait un scanner pour vérifier que j'avais pas un truc bizarre dans la tête mais après ça voilà aucun moment un médecin m'a dit ça et pour autant on est quand même nombreux à avoir réussi à soigner nos migraines grâce à l'alimentation donc ça enfin grâce à avoir l'alimentation vegan au fait d'avoir changé d'alimentation donc ça c'est une chose la deuxième chose vous allez me dire oui mais t'es bien mignonne de nous dire ça mais hier soir tu t'es tapé une énorme migraine et justement c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'avoue que ça m'a un peu choqué quand même je me suis dit mais what the fuck je croyais que j'en étais guérie que c'était terminé et hier je me suis tapé la migraine mais du siècle j'ai limite cru que j'allais y passer non j'exagère franchement marseillaise mais j'ai vraiment j'ai failli aller aux urgences quoi j'étais tellement mal mais c'était horrible je sentais plus mes mains je sentais plus mes jambes j'avais juste une douleur horrible envie de vomir je tenais à peine debout j'arrivais plus à parler enfin le truc voilà et puis ça arrivait comme ça quoi genre t'es au resto tranquillou avec tes potes et d'un coup tu dis oulala je vois pas très bien et une demi-heure après bim la bonne migraine qui te tombe dessus donc si vous êtes migraineux je pense que vous savez de quoi je parle et là encore aujourd'hui je suis un peu chaos j'ai encore mal au crâne etc donc c'est voilà ça fait pas plaisir quoi moi je me dis quand même c'est quand même pas génial ce truc et ça fait pas du bien à mon corps quoi clairement donc voilà donc effectivement est ce que je peux se demander du coup qu'est ce que j'ai mangé est ce que j'ai mangé un truc d'origine animale sans m'en rendre compte etc bon je ne crois pas a priori je ne pense pas après il ya énormément d'autres facteurs qui rentrent en jeu le stress la fatigue chez les filles on a souvent plus de migraines avant d'avoir ses règles par exemple enfin voilà il ya plein de facteurs qui rentrent en jeu donc voilà je n'ai pas d'explication quant au fait que j'ai de nouveau des migraines alors non on va pas dire ça parce que ça ça veut dire je vais en avoir plusieurs donc on va dire je n'ai pas d'explication au fait que j'ai de nouveau eu une migraine qui je l'espère fortement sera isolée et ne reviendra jamais mais voilà après c'est peut-être si vous me suivez aussi sur snapchat et instagram vous savez peut-être que là j'étais en vacances la semaine dernière donc en plus bon normalement j'étais censé pas trop être stressé mais c'est vrai que j'ai un peu mangé différemment de d'habitude alors toujours vegan mais j'ai mangé malgré tout d'habitude j'ai tendance à manger plutôt sainement même si je suis une grosse gourmande donc voilà je ne dis jamais non au chocolat et compagnie mais c'est vrai que la semaine dernière j'ai quand même mangé complètement différemment d'habitude puisque j'ai mangé au restaurant tous les jours et donc peut-être que ça une incidence je ne sais pas peut-être qu'effectivement il ya une incidence il ya je ne sais pas je ne sais pas comment l'expliquer cette cette belle migraine mais malgré tout je reste confiante quant au fait que je ne devrais pas en avoir trop souvent à l'avenir puisque si j'ai réussi à ne pas en avoir pendant un an et demi grâce à l'alimentation vegan enfin je dis grâce je pense parce que j'ai que ça que j'ai changé dans ma vie donc et encore une fois on est assez nombreux à avoir vécu ça je pense que malgré tout je devrais réussir à les espacer j'espère bien et puis voilà je vais simplement me remettre dans mon dans mon alimentation habituelle comme j'ai l'habitude de faire qui me réussissait plutôt bien jusqu'à maintenant et et voilà après ça veut pas dire qu'il faut pas partir en vacances et compagnie évidemment mais donc voilà c'était un petit peu la minute je vous raconte ma vie je vois qu'il ya du monde de connecter faites moi un petit coucou dites moi dans les commentaires si vous m'entendez si vous me voyez bien ce que vous voyez derrière moi c'est mon lit oui voilà je suis assise par terre dans ma chambre complètement à l'arrache je vous ai dit c'est un live totalement spontané dites moi aussi si vous êtes là si vous aussi vous avez des migraines si voilà vous faites partie de cette grande famille des migraineux et voilà sachant qu'il y en a dans ma famille des migraineux donc bah il paraît que c'est dans les gènes donc on peut pas y faire grand chose mais voilà je voulais quand même revenir sur le fait que pendant un an et demi je n'ai eu zéro crise versus au moins une par mois auparavant et ça c'est juste une merveille et en fait on se rend compte à quel point on a de la chance quand elles sont parties quand on en a de nouveau une parce que là du coup on se souvient on se dit ah oui c'est vrai c'était comme ça j'avais oublié en fait parce que quand tout va bien on oublie donc voilà donc du coup si vous avez des soucis de santé les migraines des choses comme ça encore une fois je ne suis pas médecin je ne suis pas scientifique mais peut-être que le fait de regarder dans votre assiette peut être une bonne idée et voilà peut-être pourquoi pas envisager d'adopter une alimentation végétalienne parce que ça a l'air de soigner quand même ou en tout cas d'atténuer parce que je vais pas dire soigner parce que voilà la preuve je ne suis pas guéri mes migraines vu que j'en ai encore une mais ça en tout cas fortement atténué donc voilà ça peut être une idée et si vous avez besoin d'aide pour ça j'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours mon petit programme végétal et gourmandise qui est disponible pour vous je vous le mets dans les commentaires pour que vous puissiez le retrouver et j'ai un autre truc à vous dire est-ce que j'ai bien tapé oui c'est ça voilà je vous ai mis le lien dans le commentaire de cette vidéo donc voilà pour la partie pour la partie migraine donc dites moi dites moi dans les commentaires même si vous voyez ce facebook live en replay n'hésitez pas à mettre dans les commentaires je regarde malgré tout je vois quand même tous les commentaires donc voilà on peut continuer la discussion même si vous regardez ce facebook live en replay donc voilà c'était vraiment la minute je vous raconte ma vie et ce n'est pas fini parce que figurez vous que dans les péripéties de ma vie j'avais envie de vous en parler aussi il se trouve que je prends chaque année avant de partir en vacances à la plage je prends chaque année des gélules pour préparer ma peau au soleil parce que sinon j'ai tendance à faire des grosses allergies au soleil voyez un peu la santé pourri là les migraines les allergies au soleil enfin bon tout ça on est au top on est au top chez les pasquets donc j'ai tendance à faire des allergies au soleil donc ça c'est pareil si vous connaissez j'ai pas besoin de vous expliquer si vous ne connaissez pas en gros c'est pas vraiment des fins on appelle ça des allergies c'est à dire c'est pas je vais au soleil je me mets à brûler comme un vampire c'est juste qu'effectivement ma peau n'aime pas trop ça et donc si je m'expose trop j'ai du coup des grosses plaques rouges principalement sur le décolleté les épaules des grosses plaques rouges qui démangent et qui voilà qui est assez vraiment inconfortable quoi et voilà c'est juste simplement des éruptions cutanées mais c'est très inconfortable ça fait ça fait mal et puis voilà c'est vraiment une réaction qui est pas cool alors pour autant je fais quand même très attention en m'exposant au soleil je m'expose assez peu mais même en m'exposant assez peu j'arrive à avoir des bonnes allergies au soleil du coup chaque année je prends des gélules pour préparer ma peau au soleil et l'année dernière je crois que je l'avais pas fait je sais plus pourquoi parce que l'année dernière je m'étais même pas posé la question bref cette année je demande comme d'habitude donc là j'ai demandé à ma maman de me les acheter en france parce que ça n'existe pas celle que je prends en suède et qui m'avait été recommandé par madermato qui fonctionnent très bien donc j'ai demandé à ma maman de les acheter oh merci pour le petit coeur donc j'ai demandé à maman de me les acheter en france donc ça s'appelle aux cellules je sais pas si vous les voyez à l'endroit je pense que oui donc voilà je demande à maman de me les acheter elle me les ramène quand elle est venue me rendre visite donc je me dis cool je vais pouvoir commencer ma petite cure et là maintenant que j'ai pris de réflexe je regarde tous les ingrédients de tout ce que je mange et de tout ce que j'achète etc chose que je n'ai pas demandé à ma maman de faire parce que même pas j'y ai pensé et enfin voilà c'est juste machinalement je fais ça et là je regarde les ingrédients et évidemment naïve que je suis pourquoi j'y ai pas pensé avant sérieusement comme comme quoi le véganisme c'est vraiment un chemin parce que je regarde les ingrédients et je vois macérat huileux de soja je sais pas quoi tomate et enveloppe gélatine de poisson d'où le nom de ce live gélatine de poisson voilà voilà donc ben voilà en gros ce qu'il ya dedans c'est à peu près vegan puisque ce sont des choses sans origines doré pas d'origine animale en revanche l'enveloppe de ces petites gélules c'est de la gélatine de poisson voilà donc autant vous dire que j'étais un peu dégoûté donc pourquoi j'avais envie de vous en parler pour vous montrer que même en étant vegan depuis un an et demi on fait encore des erreurs et que ben c'est comme ça ça arrive et que je le dis souvent sur le blog mais je le répète être vegan ne veut pas dire être parfait loin de là le véganisme c'est un cheminement et et voilà on fait encore des bourdes on fait encore des erreurs parce que il ya des choses auxquelles on pense même pas et j'avoue que tout ce qui est médicaments etc j'y pense assez rarement à regarder mais là c'était effectivement écrit en gras donc je pouvais pas louper donc qu'est ce que je vais faire j'ai pas encore décidé j'ai pas encore décidé si soit j'allais quand même les prendre parce que maintenant de toute façon c'est acheté c'est comme ça et que qu'est ce que je vais en faire je vais pas les jeter il se peut que je fasse ça mais j'ai pas encore totalement décidé et surtout j'ai cherché une autre alternative pour préparer ma peau au soleil quand même je me suis dit l'année prochaine tu évitera de faire la même bourde et donc qu'est ce que ou même cette année si je décide de ne pas les prendre qu'est ce que je peux faire et j'ai trouvé un truc qui semble-t-il peut remplacer ça de manière naturelle vegan et sûrement moins pleine de produits chimiques parce que bon il ya quand même des trucs un petit peu chelou de là dedans et en plus il ya de l'huile de palme voilà j'ai même pas lu les ingrédients jusqu'au bout merci bien donc j'ai trouvé un truc qui s'appelle je crois si je ne dis pas de bêtises je vais vérifier le nom je crois que ça s'appelle de l'urucum un truc comme ça ça s'écrit u r u c u m est ce que j'ai pas dit des bêtises c'est ça s'appelle de l'urucum ou de l'urucum je ne sais pas la première fois que j'en ai entendu parler c'était sur le blog de fin sur une vidéo de marie de shaker maker qui est très chouette et et en fait voilà le c'est un truc une poudre très riche en caroténoïdes donc c'est ce qui va c'est le don le bêta carotène c'est ce qui va préparer la peau au soleil et du coup ça c'est c'est juste à base de plantes les capsules sont généralement pas enrobés de gélatine de poisson de trucs chelous et voilà ça on peut aussi en faire des cures et et préparer sa peau au soleil naturellement comme ça donc voilà je me suis dit merci si bas qui vient de partager la vidéo cool merci beaucoup donc je me suis dit que c'était aussi intéressant de vous le dire voilà ce cet épisode des gélatines de poisson pour vous rappeler encore une fois que bah ouais être vegan ça veut pas dire être parfait et que l'on fait encore des conneries et et aussi vous donner une autre alternative donc voilà si je vous avais envie de préparer votre peau au soleil naturellement vous pouvez prendre de lourou koum qui je crois existent en gélules ou en poudre que vous pouvez ajouter à des jus etc je crois même qu'on peut l'ajouter à des sprays que des sprays corporel ou des trucs comme ça qu'on fait soi même et ça du coup va doucement coloré la peau je crois alors je suis pas méga forte là dedans mais voilà donc voilà du coup pour préparer votre peau au soleil je vous conseillerais bien ces gélules là qui sont très bien mais pas pour les vegans puisque effectivement il ya du poisson dedans enfin de la gélatine de poisson pour enrober les gélules quoi voilà voilà et bien écoutez c'était voilà c'était l'épisode je vous raconte ma vie en espérant que ça puisse vous servir et vous inspirer et voilà vous donner des petits conseils des choses comme ça donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes là j'espère que j'en ai pas loupé je vérifie quand même voilà dire si vous êtes là si comment vous préparez votre peau au soleil si vous avez des migraines si depuis si jamais vous êtes vegan depuis que vous êtes vegan est ce que vous avez noté des améliorations de votre santé ou des choses qui allaient mieux et qui sont revenus comme moi avec les migraines voilà dites moi un peu je vous laisse une petite minute pour m'écrire dans les commentaires si vous avez envie et puis voilà après sinon moi j'ai à peu près terminé de vous raconter ma vie dites moi aussi si vous aimez bien ce genre de live complètement à l'arrache où je vous raconte ma vie même si vous le voyez en replay encore une fois n'hésitez pas à commenter je verrai tout c'est promis et je pourrais même vous répondre du coup dans les commentaires un pas pas en version live vidéo mais voilà et pour ceux qui me connaissent personnellement vous devez vous dire mais qu'a t'elle fait avec ses cheveux je continue à vous raconter ma vie sur ce point là et ben voilà j'ai simplement décidé de laisser mes cheveux faire ce qu'ils voulaient et donc ma nature de cheveux étant bouclé et ben voilà j'ai décidé de passer un été bouclé et voilà j'ai eu l'inspiration notamment par une prof de yoga qui est génial qui s'appelle karine casté donc je vous conseille d'aller voir aussi ce qu'elle fait j'adore et voilà elle aussi elle a décidé de laisser ses cheveux un peu tranquille et de pas aller à l'encontre de leur nature c'est important voilà ça n'a rien à voir avec le véganisme mais c'est important de le dire voilà ben écoutez les amis je vois qu'il y a du monde mais vous n'êtes pas très bavard je vais donc vous faire des bisous si vous êtes resté jusque là malgré tout c'est que ma vie vous a quand même intéressé donc voilà merci pour le partage encore une fois merci pour le petit coeur qui m'a été envoyé et puis ben moi je vais vous faire des bisous je vous souhaite un très bel été même si on va se revoir d'ici là je pense que je vais vous faire justement cet été plusieurs facebook live pareil un peu comme ça en mode détente voilà parce qu'on a peut-être moins envie d'être sur des blogs à lire des longs articles mais ça peut être sympa de faire un petit facebook live en direct de la plage ou pas voilà donc voilà je vous retrouve très bientôt en attendant n'hésitez pas à aller voir le programme végétal et gourmandise je vous ai mis le lien dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi vous même après ce live en replay voilà comment va votre vie en termes de véganisme de migraine et de gélatine de poisson voilà et ben je vous fais des gros bisous tous ceux qui sont là et tous ceux qui verront ce live en replay et je vous dis à très bientôt bye bye à siba me dit merci à toi toujours de bonnes choses à découvrir sur tes postes merci beaucoup merci merci bonne soirée ciao